Vangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé, il a du feu dans les jambes, le bon ballon, c'est bien, Gelabert essaie de se retourner, redonne encore, le centre, pourquoi pas ! On est venu ! La compétition du Toulouse-Volklub dans les buts, le niveau 50, reste Nicolas Hyssen, allez, tout le stade ensemble, Nicolas Hyssen, Nesler, Costa, Soiseau, Casares, Gelabert, Schmitz, Siro, Capitaine, Dunum, Dalinga, sont entrés en jeu Bégaoui, Magri, Diara, Bangré, ainsi que Jean Rau, et bien d'ailleurs, écoutez, la vanette est là, mais on va commencer par ça, le TEF a testé un double speaker, dimanche, tiens, Nathan, je me retourne vers toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette initiative de notre club ? Alors c'est bien d'être audacieux, de tenter des choses, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas, j'ai l'impression que ça ne prenait pas trop, il y avait une ambiance un petit peu rugby, déjà, avec les champs qu'il lançait, mais je ne sais pas, ça faisait un peu, un peu Kermes, il a clairement lancé un champ du stade Toulousain, il a lancé un champ, déjà, faux technique, ça faisait un peu, ça ne faisait pas animation, match de foot, ça faisait vraiment Kermes, j'ai rien contre ça, attention, mais je trouvais que ça n'avait pas sa place, là, à ce moment-là, tout comme le speaker qu'on avait avant, je crois que c'était Reda, si je ne dis pas de dire, je trouve que ça ne faisait pas non plus ambiance, Ils étaient deux, là ? Oui, le speaker de foot, oui, mais là, les deux, je trouve que le match ne fonctionnait pas, avec le speaker habituel, je ne sais pas, il y avait deux intonations différentes, c'était... On lui laisse une chance, ou genre, il faut se venir ? Je ne sais pas, la manière de l'animer, voilà, ça ne m'a pas trop emballé, quoi. Clément, il va dans la zone, il l'aura, de toute façon, parce que le club a annoncé apparemment que contre le Havre, il sera reconduit, donc, pour resister un petit peu, donc, le speaker principal, qui est Pierre ou Pierrot, qui est un ancien du club, aussi des Français, si je ne dis pas de bêtises, donc, voilà, qui connaît la maison, et donc là, c'était Olivier Dacosta, qui est le speaker officiel du Toulouse-Olympique XIII, donc le rugby à XIII, qui était là, en plus, il n'y a pas eu en plus d'annonce, c'est un petit peu tombé comme un cheveu sur la soupe, Il y a l'intérêt aussi, de faire ça, je ne comprends pas le concept, parce que ça marche aussi, il fait avec Pierre. C'est surtout qu'en fait, de te couper, c'est surtout que, typiquement, pour le match face au Havre, le match face au Havre, il y a les 30 ans des Indians, enfin des NRS, il va y avoir beaucoup de consignes qui vont être appliquées dans le virage, si l'autre, il l'aura dans son micro et qu'il nous pète les oreilles, les consignes vont mal passer, ce n'est pas le but, et dans son animation qu'il a fait, comme je te rejoins totalement, on se croirait à la kermesse, et c'est putain, enfin... Allez les Indians, on applaudit ! Non mais étudie un peu ton stade, la conjonction où tu vas, ce que tu fais, enfin, je ne sais pas, soit cohérent, ou, enfin, il y a des speakers qui essaient de lancer des chants dans le stade, il y en a qui le font très bien, d'autres qui le font mal, et là, pour le coup, il l'a mal fait. Et puis le club voit comment ça fonctionne aussi, pourquoi tu fais ce type d'animation-là ? Enfin, tu sais très bien que ça peut ne pas marcher ? Je suis d'accord sur le fait que ça se bosse en plus, parce que, oui, pourquoi pas lancer des trucs, puis, je veux dire, tu prends Alex Roux, la première fois qu'il a tenu le virage, c'est pas la même chose que maintenant, tu vois ? Oui, oui, bien sûr. Tout le monde a des évolutions, tout le monde c'est compliqué, mais tu connais la structure, tu connais le club, non, tu connais les chants, donc ça faisait un petit peu... Non, c'est un chant du stade toulousain, on ne peut pas préparer. Et puis au pire, tu fais un toulousain et basta, ça ne va pas toujours. Pour moi, tu fais une énorme faute. Qu'est-ce qu'il a lancé ? Je rigole, parce que j'étais pour le stade. Oui, c'est ça. Typiquement, un chant du stade, tu vas voir le stade toulousain, tu l'as. Aux armes ! Clem, toi, t'as pensé quoi en virage ? Je n'ai pas vraiment d'avis, moi. Je t'avoue que les speakers du stade, ce n'est pas un truc auquel je prête une attention énorme. En plus, avec la sonne opérave du stadium, dans tous les cas, on n'entend pas grand-chose, donc pas grand-chose à cirer, mais c'est vrai que ça n'avait pas l'air d'être folichon. Donc, bon, ça m'est égal qu'ils le reconduisent ou pas, je vous avoue. C'est vrai qu'on ne l'entend pas, en fait. En parlant de sonneau du stade, je trouvais Pierre pas forcément très bon, puis je l'ai entendu au stade de France, en fait. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment le son du stade qui était à chier, quoi. Enfin, il était très bon, ça sonnait mieux, quoi. Allez, on revient aux sportifs, en tout cas, c'était pas la bonne idée. Je pense qu'il est violé en fin d'article sur ça, sur Twitter, ça parle beaucoup. On est tous unanimes, sauf pour dire que c'était nul. Donc, écoutez, il aura droit à une seconde chance, en espérant qu'il... Il a prenne les chances. Qui bosse, tout simplement. On verra bien ce que ça va donner. Messieurs, premier mi-temps, Reims a mené trois poteaux à zéro. Ce fut une belle première mi-temps pour nous. Le 32e poteau, contre nous. Avec un expected goal de 0,02 pour nous à la mi-temps. Ils ouvrent le score sur une belle action. Et on égalise quelques minutes après sur un but de Dalingra, accepté par la VAR, qui se peut... Enfin, on pensait tous qui était hors-jeu, en tout cas nous, en tribune. On l'a regardé sur Amazon, on s'est dit, bon, il est hors-jeu, on s'en branle. Au final, il a été accepté, tant mieux. Vos avis sur ce match, les gars ? Alors, il y a deux teams. Je sais que ce soir, il y a deux teams. Il y en a qui étaient au stade, pour la plupart, qui n'ont vu vraiment que le match au stade. Et d'autres qui ont eu l'occasion de pouvoir le revoir en replay. Et apparemment, on n'a pas les mêmes avis. Alors, on va s'orienter vers ceux du stade. Je me retourne vers toi, mon cher Nathan. Quel est ton avis sur ce match ? Alors, je trouve que c'était un peu un match sans saveur, depuis malheureusement bien trop de temps, depuis le début de la saison. Alors, j'ai revu un petit peu des images. J'ai essayé de bosser l'émission avant de venir. T'es viré. Au final, c'est un match où tu subis, voilà, pendant... Je dirais peut-être les 30 premières minutes où Tarens, qui vient quand même jouer assez haut, qui a ses trois poteaux, d'ailleurs. Je dis trois poteaux. Je n'en peux pas oublier. Allez, c'est non, ça. Deux, le dernier, il a un début de deuxième. Deuxième première, pardon. D'accord. Bon, mais il y a les deux poteaux. J'ai les minutes. Là où ce serait pas... Il a revu le match. C'est la deuxième team. C'est la deuxième team. Si je coupe deux micros sur ce qu'on est, il n'y a plus resté grand monde. Trois, parce qu'il y en a quand même eu de Liverpool. Je m'en vais, du coup. Ce qui m'embête, c'est qu'on sent quand même une équipe, quand elle ne subit pas comme elle l'a subi pendant ses 25-30 minutes, une équipe qui est quand même bien organisée. Mais ce qui me pose problème, en fait, c'est qu'il ne se passe rien. Voilà, de notre côté. Offensivement, en fait, je ne trouve pas d'âme à cette équipe. Ça balance de longs ballons devant. Alors, on est solide. C'est dans le sens où je ne suis pas inquiet, dans le sens où, depuis le début de la saison, on sait qu'on a énormément de chance aussi défensivement. Des poteaux, je ne sais pas combien on en a eu, mais ça commence à faire assez affolant. Le club qui a le plus de poteaux pour nous en Europe, je crois. C'est quand même affolant. Mais derrière, on sent une sérénité aussi défensive. C'est contradictoire, mais on sent qu'en fait, des fois, il ne peut rien nous arriver défensivement. Mais moi, je reste sur ma faim. Je suis désolé. Quand je vois cette équipe, je m'ennuie. Ça fait depuis le début de la saison. On va dire sur quelques fulgurances, où je prends un peu de plaisir. Le reste du temps, malheureusement, je trouve ça très faiblard. Et ça me frustre de me dire qu'on a quand même des joueurs. Là, tu as un schéma tactique qui fait que tu n'as pas des liés. J'ai la berge, je trouve que c'est un gâchis de le mettre à gauche puisqu'il n'apporte pas grand-chose. Malheureusement, on vit de la présence au milieu. Mais offensivement, il y a... On l'a analysé avec Clément. On va y venir. Malheureusement, je reste sur ma faim. Donc voilà. Il y a un super sombrero. Oui. A pardon, excusez-moi. Je trouve que c'est une équipe qui ne dégage rien. J'aime bien Daliga qui s'est beaucoup battu. Mais malheureusement, on lui donne des ballons en profondeur. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Avec des ballons en profondeur. Il court, mais il fait ce qu'il peut, le pauvre. Mais il n'a aucun ballon dans la surface. Donc voilà, je suis un peu... T'es sur ta faim. Sur ma faim, oui. Clem, toi, tu étais aussi au stade. Je pense que tu vas rejoindre Traminathan. Mais je ne sais pas, peut-être pas. Oui, pas grand-chose à rajouter. Moi, j'avoue que sur le coup, au coup de filet final, j'étais un peu frustré parce que je me disais qu'on n'aurait pu gagner ce match. Dans les 20 dernières minutes, on a quand même plusieurs grosses occasions. Mais c'est vrai qu'avec le recul, je me dis qu'en fait, c'est plutôt un bon point. Et on s'en sort plutôt bien. On est tombé sur une bonne équipe de Reims. Ils n'ont pas été peut-être au meilleur de leur forme, mais ça reste une équipe solide de L1 qui est un peu... Je pense qu'ils boxent un petit peu au-dessus de notre catégorie à nous. Donc globalement, c'était... Bon, c'est un bon point à prendre, mais c'est vrai qu'au niveau du contenu, comme disait Nathan, on se fait chier, quoi. On se fait chier. On n'arrive pas à se créer d'occas. Pour moi, on se prive volontairement de certains de nos points forts, à savoir nos latéraux, en les laissant à poil avec des mecs qui n'occupent pas les couloirs devant eux. C'est aussi une question de joueurs disponibles à l'instant T. Gélabert sur le côté, on se doute bien que ce n'est pas un choix... Oui, mais rappelle-toi, Gélabert, on l'a observé pendant le match, on l'a regardé, et il n'est pas vraiment côté gauche. Quand tu vas se les faire avec ballon, il rentre dans l'axe. Mais pour moi, c'est ça le problème, en fait. Du coup, tu laisses Soiseau, qui est un super latéral, absolument seul, et du coup, c'est compliqué pour lui de prendre son côté de manière efficace et d'apporter le danger. T'as fini ou pas ? Non, je pense que ce truc-là, de ne pas se créer d'occasion, pour l'instant, on s'en sort bien parce qu'on arrive à mettre des buts, on arrive à être efficaces, et on n'en prend pas non plus 36, mais je pense que quand la chatte à Momo va tourner, que les poteaux vont se transformer en buts... C'est Mimine. Mais c'est Mimine. À la base, c'est la chatte à Monique, j'aime bien l'expression. C'est Mireille chez nous, mais... En gros, je pense que si à un moment, ça commence à tourner, ça va être la merde et il va falloir qu'on arrive à solutionner ce problème-là de la stérilité offensive. Mehdi, je me retourne vers toi parce que par rapport au fait de Jabert, après tu donneras ton avis aussi, parce que toi, t'as revu le match et t'as pas les mêmes impressions qu'on a vues. Il s'est régalé, Mehdi. J'ai la berthe, dans la phase offensive, est-ce que tu peux me confirmer ou non ? Parce que nous, au stade, c'est ce qu'on avait l'impression, c'était l'impression qu'on avait, pardon, c'est qu'il rentre beaucoup dans l'axe pour libérer Soiseau et même, j'ai envie de dire, je l'ai vu plusieurs fois sur des petites séquences, mais bon après, quand t'es au stade, tu t'analyses pas non plus son virage, tu n'analyses pas non plus 60 000 bien correctement, qu'on passe même à 3 derrière avec un sirop qui vient entre nos deux centraux pour passer dans une sorte de 3-5-2 ou 3 machin, t'appelles ça comme tu veux, avec Jalaber qui rentre beaucoup dans l'axe pour vraiment monter nos pistons. Est-ce qu'au replay, à la télé, on a ce sentiment-là ou alors c'est juste sur 2-3 séquences ? C'est arrivé sur quelques séquences, Jalaber était quand même essentiellement côté gauche, il a, si tu fais la hitmap, effectivement, il est beaucoup plus à l'intérieur que Donoum qui colle un peu plus la ligne, c'est volontaire, moi je comprends l'idée, sinon Soiseau ne montrait pas autant, d'ailleurs, je suis en train de regarder mes notes quand vous dites ça, et en fait, notre première situation occasion vient justement d'un déboulé de Soiseau parce que Jalaber lui a laissé le côté, et donc, pour moi, je trouve ça normal et logique, et tu fais avec le profil du joueur que tu as, et oui, c'est normal qu'il vienne rentrer dans le jeu, parce qu'en fait, tu n'as pas d'autre choix, et c'est tout à fait normal, après, sur derrière, vous l'avez dit en rigolant tout à l'heure avec Costa numéro 10, c'est sur tout ça, c'est la curiosité du milieu de deuxième mi-temps, et de... Ou bien, après un mi-temps, c'est celui qui sonne la révolte, sur la projection du but, il le fait, mais ça va aller en premier, là, en fait, le truc, c'est ce qui est différent, parce que les projections, on le voit depuis le début de l'année, et depuis le début de l'année, il a le droit de le faire, quoi. mais depuis le début de l'année, on... En ce moment, tu le vois beaucoup monter, il a l'autorisation de le faire, et il est bon, il apporte du surnom, il ne monte pas pour rien, quoi. Oui, mais ce qui a été différent pour moi, ça a duré une séquence, ça a duré peut-être 10 minutes, c'est qu'il est venu s'intégrer au milieu, se projeter et s'intégrer au milieu, ce n'est pas la même chose, là, il est carrément venu s'intégrer au milieu pour participer au jeu, pratiquement à la place de Sierra, il y a des moments de Sierra, on refaisait le repli, etc., alors que des projections, ça se fait dans l'instant où tu prends un espace vide et tu te projettes. Là, c'était vraiment un positionnement clair et voulu. Un choix tactique, du coup. Exactement, un choix tactique, ce n'est pas juste une projection, on travaille ça de temps en temps, et oui, tu as le droit d'aller te projeter et tu vas te projeter. Voilà, c'est ça qui a été différent sur le positionnement de Costa, c'est quoi, milieu de seconde mi-temps, je crois, je ne sais plus, je l'ai noté. Même avant, Costa, moi, Costa, pour moi, il a joué Abdelhamid, compost. Il fait un copier-coller du match d'Abdelhamid. Oui, il est monté, puisqu'il joue à trois. Il se projette, il monte, il agresse un peu plus longtemps, il joue plus haut que les autres défenseurs. Il n'a pas tant de ciseaux, par contre. Il n'a pas tant de ciseaux, mais il est meilleur de la tête, on a tous vu ça. Donc, est-ce que c'était voulu et que ça se reviendra dans la saison ou c'était vraiment au point de copier la technique, en tactique, on copie aussi les points forts adverses ? Je me demande si ce n'est pas ça, parce qu'il y a eu plusieurs joueurs et il me semble aussi Carles Martinez qui a dit qu'il ne s'attendait pas à cette formation-là de la part de Reims et que du coup, ce n'est pas ce qu'ils avaient préparé, ce n'est pas ce qu'ils avaient anticipé. Sinon, globalement, sur le match, je n'en ai pas parlé, mais c'était quand même ta question de base. Il y avait deux questions, non, Juno. Oui, bon. Mais c'était non, mais la vraie question, c'est que je n'ai répondu après ton avis par rapport aux deux teams qui étaient au stade. J'avais un peu votre vision. Sur le groupe, tous ceux qui ont revu le match n'ont plus du tout la même vision que ceux qui ne l'ont pas revu. Moi, je l'ai revu après vous. Bon, pas de temps en temps, je vous ai foutu en sourdine, mais je voyais un peu vos commentaires au grand match Nogaro-Saint-Giron en Fédéral 2. J'ai compris très rapidement en me disant c'est une catastrophe et tout parce que le premier quart d'heure, 20 minutes, c'est très compliqué. Il y a une ou deux phases où on arrive un peu à en conserver, mais pas plus que ça. Et parce que t'as une belle équipe en face. Moi, je pense qu'il ne faut pas nuancer ça aussi. C'est ultra, c'est très rodé, etc. Ils ont un joueur qui est au-dessus qui leur fait toutes les différences et Ito. Le reste, ce ne sont que des joueurs corrects. Il y a Munetsi aussi qui est pas mal. Mais le reste, ils n'ont pas leur milieu habituel. Richardson, celui qui met le but, c'est un bon gamin. Il a 21 ans. Il est bon quand même. Il fait un bon match. Oui, mais tu sens que ce n'est pas... Oui, mais il fait un bon match. Il nous a fait du mal. Oui, on est d'accord. Donc moi, je me suis dit « Oh putain, j'ai menté, même catastrophe. » Non, mais c'est vrai. On allait là, on ne tenait rien, etc. Entre la 15 et la 30, il ne se passe plus rien. On a repris le dessus, on a repris des phases de possession. Il ne s'est rien passé des deux côtés, mais on a repris un peu de maîtrise. On rejoint un peu Clément, on ne se crête toujours pas d'occasion. On a le ballon, on a de la maîtrise. Non, mais ça, c'est sûr. La première percée du TF37e. Sozo. Voilà. Et ensuite, oui, Dalinga trop seul. Il veut une défense hyper solide. Quand tu as une défense à trois, le but, c'est d'attaquer entre le défenseur central côté et le piston. Ce qu'on n'a jamais réussi vraiment à faire. Eux, ils ont réussi un peu à jouer dans le dos de nos latéraux qui sont assez offensifs. Voilà. Et jusqu'à la 45e, en fait, il y a même des phases, je dirais, où on est au-dessus d'eux. Mais on ne concrétise jamais. Et en fait, dans le jeu et quand tu regardes le match, il y a vraiment des phases où on est au-dessus. On maîtrise, on fait plein de choses. Mais putain, on est incapable de transformer ça dans les 25 derniers mètres. C'est dans ce sens-là. Il te manque un liant devant. Oui. C'est dans ce sens-là. Par contre, moi, je le vois comme ça. On voit que Reims, par exemple, Richardson marque un but et se projette. Mounet, si joue très haut. Les mecs se sont projetés. Nous, nos milieux de terrain. Schmitt, il est extraordinaire parce que c'est une plaque tournante. C'est un peu branco l'année dernière. C'est un très, très bon joueur. Schmitt, une plaque tournante et tout. Les vannes sur la cuisine. Je l'ai déjà faite. Vous la relevez encore, celle-là ? Elle est lourde. C'est une plaque tournante. Non, franchement, excellente dans le... Voilà, un excellent 8. Mais bon, Ciro, d'ailleurs, Caceres, moi, je n'ai pas compris. Caceres a plutôt joué si c'est dernier. C'est Ciro qui a été remis en point de basse. Moi, j'ai préféré presque Caceres en 6 quand il n'y a pas Spirings. Et en fait, on n'a pas de projection de ces trois milieux. Il n'y a aucun des trois milieux qui vient... Je te coupe des oeufs. Est-ce que ce n'est pas une consigne du coach ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une consigne aussi du coach qui veut... Moi, je considère que c'est pour ça qu'on ne se crée pas d'occasion d'un gros bloc qui veut d'abord bien défendre, pas prendre de but. Et comme dirait notre cher ami Alain Cazonova, l'important, c'est de bien défendre. Mais c'est pour ça que notamment, moi, je trouve qu'il n'y a pas de dépassement de fonction et que Donoum, il est isolé de son côté. Soiseau, il monte parce que j'ai la berre, j'ai la berre rentrer un peu à l'intérieur. Et Dalinga est tout seul. On lui envoie des ballons, il est tout seul. Il faut qu'il ait il essaye de les garder. Et Dalinga, il fait attention parce qu'il ne fait pas que ça son jeu sans ballon. Si vous regardez, le pauvre, il envoie. Il en fait, il en fait, mais bon, il peut faire mieux. Juste avant que tu enchaînes. Ce match que j'ai vu depuis la télé, j'ai pu peut-être avoir aussi un peu plus de recul. Le virage canapé, c'était comment ? C'était confortable, c'est assez moelleux. Ça chante un peu ou pas ? Non. Mais Harry Baget, je chante dans mes oreilles, c'est toujours agréable. Sans le son, c'est mieux. Morgane ? Excellent. Véronique. J'ai vu un joli match, attention, parce que Reims faisait le jeu chaque première mi-temps. Moi, je me suis régalé à voir Reims jouer. Pendant 20 minutes. c'était agréable à voir jouer. Après, effectivement, au final, c'est fou de dire ça, mais à part les trois poteaux, ils ne sont pas si dangereux que ça. Exactement. Il y a quand même trois poteaux. T'as raison. C'est quand même trois au gaz. C'est quand même trois énormes. Je suis d'accord. Mais il reste zéro arrêt, du coup. C'est quand même trois énormes au gaz. Et ça fait trois tirs non cadrés. Totalement. Mais pour moi, ça rejoint, on a parlé tout à l'heure avec Nathan dans la voiture, ça rejoint aussi ce qu'on sait faire, c'est-à-dire cette force, sa solidité défensive, que ce soit contre les gros clubs. Parce que je pense qu'on n'a appris rien sur le principe sur un gros club, mais on a été assez solide derrière. Là, on parlait des dépassements de fonction et tout. Je pense que c'est toujours la même critique, c'est qu'on est scolaire. Il y a un plan de jeu. Le plan de jeu, c'est un premier mi-temps. Tu tiens le plus possible parce qu'il va te mettre plein la gueule sur le premier quart d'heure. Tu commences à sortir un peu en maîtrisant et en seconde mi-temps, tu commences à jouer. Et je pense que c'était le plan qui a été complètement appliqué. Ce n'est pas forcément spectaculaire, mais c'est assez efficace aussi. Dalin Gass, que j'ai bien aimé par rapport à d'autres fois, je ne sais pas si c'est une consigne ou c'est lui qui en a plein le cul, mais il est allé chercher les ballons. Il a fait plusieurs matchs. Il est obligé. Sur ce match-là, il y a vraiment des ballons qui va chercher quasiment au bout d'un corner. Il est encore des six qui marquent. Oui, mais totalement. Donc, je ne sais pas si c'est une consigne de sortir un petit peu de ce rôle-là, mais en même temps, pour revenir sur le match, c'était compliqué pas forcément un attaquant qui est plutôt un ailier voire un latéral. Et Soiseau, on n'a que des axios. Sinon, les trois milieux, c'est des axios parce que j'ai la meilleure des pas, n'est pas un latéral. Donc, c'est compliqué de sortir de ça. Et au final, encore Rocky du Costa pour se projeter aussi. Mais ce n'est pas un match qui pourrit que ça. Ce qui me dérange, c'est que je trouve qu'on a un problème avec l'identité de jeu. Depuis longtemps, j'ai du mal à trouver cette patte de Karlès. Hormis les projections vers l'avant de Costa, on m'a dit un peu plus maintenant où il a parlé de son nom mauvais lieu. Je trouve ce jeu un peu stérile. Et le fait de s'adapter à l'adversaire, tu vois, ils ouvrent le score, on recolle derrière juste après. Moi, j'ai un peu du mal avec ce genre de schéma. J'ai l'impression que ça peut durer un moment, là, sur peut-être un début de saison, où on va grappiller des points. On a vu que ça a marché contre Marseille, contre Paris. On a essayé de s'adapter un peu à l'adversaire, notamment au Vélodrome, on gratte quelques points. Mais voilà, ça manque de fantaisie, de créativité. Alors que tu as des joueurs pour, tu vois. J'ai la berge, j'aurais bien aimé le voir un petit peu plus haut, en 10, pour aller chercher, aller s'appuyer sur des joueurs ou en deuxième mi-temps avec un Magri qui prend plus la profondeur. Je pense qu'il y aurait eu des choses à faire. Mais là, je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je suis frustré de voir qu'on n'arrive pas à se procurer de casques. On va y revenir après. Vas-y, Clément. Je trouve qu'il y a quand même une petite patte, Carles Martínez, tu sens, j'arrive à comprendre à peu près ce qu'il veut, c'est-à-dire être très solide défensivement, ça pour l'instant, on n'a quand même pas grand-chose à redire là-dessus, ça va. Et avoir ce... J'ai oublié ce que je voulais dire en plein direct. Devant vos yeux. La semaine dernière, je l'ai fait aussi t'inquiète. On te promet un football champagne, en début de saison, en te disant, tu vas te régaler, t'inquiète pas, ça va être exceptionnel. Et malheureusement, est-ce que vous avez un match ? Moi, chaque fois, je le demande chaque semaine. Je vais être pénible. Je demande mon match référence. Je ne l'ai toujours pas. TVC de l'Inde, tu viens de Coupe de France. J'ai des fulgurances qui me marquent par moments, mais je n'ai rien. Metz, c'est le meilleur match. Metz ? Moi, je préfère Marseille. Sauf que tu gagnes pas. Oui, mais parce que tu fais que subir. Metz, tu as un adversaire qui est quand même... Ce qu'il est qui est quand même... Mais c'est un adversaire de Ligue 1. Il est adversaire de Ligue 1. La question qu'on s'est posée toute la semaine dernière, on s'est posé une question la semaine dernière après j'arrive avec Clément. Est-ce que Reims était notre championnat ? Est-ce que là, sur ce match-là, vous trouvez que Reims est notre championnat ou c'est beaucoup trop fort ? C'est un point au-dessus. Oui, c'est un point au-dessus. On a l'impression qu'on ne va pas juger parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas joué... C'est la 9e journée, pardon ? Le même match, la 25e journée, je m'inquiète, la 9e journée, c'est le temps de se mettre en route. Clément, avant que ça, c'en aille. Juste pour la réponse à ta dernière question, c'est quand même au-dessus de nous. Je pense que Reims ça peut viser raisonnablement entre la 10e et la 8e, la 7e place cette année, je pense. Alors que nous, vraisemblablement, ce sera plus entre 10 et 15, je pense. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que quand même, il y a une patte, c'est-à-dire qu'on ressort proprement les ballons sur certaines séquences. Au milieu de terrain, il y a quand même 2-3 combinaisons qui sont quand même, je trouve, vachement intéressantes. Mais le problème, c'est toujours ça, c'est le lien avec l'attaque et le fait que les attaques sont, comme le soulevé Mehdi, je trouve, pas assez soutenues par les milieux. Ça arrive plein de fois qu'on envoie Dalinga sur un côté et du coup, dans la surface, se retrouve le seul élié opposé, à savoir soit Donoum, soit Gelaber et encore, il est plus bas. Donc, en effet, c'est le problème, c'est qu'on n'accompagne plus les actions et ça semble, ça pour le coup, être plutôt une consigne du coach pour rester, pour garder cette solidité. On aime ou on n'aime pas, mais bon, je sens que c'est ça qu'on va se manger cette année. Le plan comptable, il est bon, il n'est pas mauvais. Il n'est pas bon, il n'est pas mauvais. Le plan comptable, je pense que tout d'accord, le jeu, ça reste compliqué. Visuellement, on se fait chier, on peut le dire. Oui. Moi, je suis sorti du stadium dimanche et on s'est croisé et on a vu Henri aussi qu'on se salue. Moi, je lui ai dit, j'écoute, Faudreau et le match, je n'ai pas eu l'occasion de le revoir, je n'ai pas eu le temps, mais de l'impression stadium et de l'impression de ce que j'ai vu, je suis blasé. Je suis blasé parce que je n'ai pas d'émotion, parce que je m'ennuie et ce n'est pas la première fois que je m'ennuie de début de la saison. Je trouve qu'on n'est pas, oui, il y a de la maîtrise avec le chame, il n'y a pas de créativité, on est très scolaire, on n'a pas d'émotion. L'année dernière, Philippe Montagnier qui était ce qu'il était et avec Carles aussi, mais on avait de l'émotion. Des fois, on se sentait même plus faible face à certaines équipes, je ne sais pas, je suis face au PSG où tu sais que tu es plus faible mais tu as eu de l'émotion pendant le match. Là, cette année, Marseille, ça m'a fait un peu ça, le match au Vélodrome. Le reste, j'ai du mal et le dernier match au Danu face à Brest, je suis ressorti de la blaser et on s'est ennuyé, on s'est ennuyé, il faut le dire. Là, tu ressors du stadium, tu t'es ennuyé encore une fois. L'ASC, je ne me suis pas ennuyé parce qu'on a kiffé dans le virage mais en termes de jeu, c'était de la merde aussi. Donc, on ne va pas demander à ouvrir le dossier Carles maintenant mais il va peut-être falloir aussi qu'on en parle. Moi, je pense... On sent un peu envie de l'ouvrir quand même. Moi, je pense sincèrement qu'il faut lui laisser un an. Moi, je pense qu'on pourra juger qu'au bout d'un an et qu'on commencera vraiment à avoir des résultats au bout d'un an. Mais, ce que je reproche dans tout ça, c'est qu'Omoli nous a vendu quand même un projet, quelque chose, on devait vivre des émotions, on devait avoir un football qui attaque. Ce qu'on a eu avec Montagny, rappelez-vous, ce qu'on avait avec Garand, je reprends vieux, mais par intermittence, avec Montagny, on l'a vraiment eu un peu plus souvent. On devait avoir une petite continuité. Ils nous ont vendu un super diapo en conférence de presse d'avant-saison où normalement, Carles, c'était mieux. Je suis désolé, là, c'est compliqué. Moi, je pense sincèrement qu'on est une meilleure équipe que l'année dernière individuellement. Ça, je le reste persuadé individuellement. Mais collectivement et dans la créativité et dans l'émotion, non. Moi, cette équipe, pour le moment, je dis bien, pour le moment, je leur laisse du temps. Elle ne fait pas... Bon, voilà. Mais... Montagny. Montagny. Mais, paradoxalement, on fera notre saison. On va finir sûrement peut-être 10e, on va sûrement faire peut-être un 8e de finale de Europa ou de Geek Conférence ou j'en sais rien. Enfin, on va sûrement passer les poules de la Coupe d'Europe. On fera peut-être un quartier dans la Coupe de France et à la fin de la saison, on fera un bilan, on dira, c'est pas mal. C'est mieux que... Mais dans l'émotion, ben... En général, là, dans l'histoire récente du TFC, en tout cas, au XXIe siècle, dès qu'on a eu un top, dès l'année suivante, c'était un gros flop. C'est-à-dire qu'on a connu une émission incroyable, l'année suivante, c'était le maintien ou rien. C'est l'année de la confirmation aussi, il faut pas oublier qu'on ait promis l'année dernière. Moi, je pense sincèrement qu'il y a par étapes. C'est-à-dire, d'abord, on solidifie, on parle d'un... Parce qu'en dernier, on avait quand même... Souvent, l'émission, on avait des émotions de ce que tu veux, mais il y avait toujours une constante, c'était qu'en défense, c'était le même problème. Qu'il y avait des miracles, qu'on prenait pas de but, mais il y avait toujours un moment où un Nicolaisson, un Rouault se trouait et qu'on était assez déçus. Donc, moi, je pense vraiment que là, d'abord, on consolidifie les bases et après, on commencera à faire du jeu. Et quand on solidifie consolider les bases, tu te retrouves avec 10 potos contre toi, tu vois ? Oui. T'as quand même un facteur chance qui est énorme. C'est un Mimi. Non, mais bien sûr. Un Momo, pardon. Aboni, on va l'appeler. Au final, t'as l'impression que c'est un peu un leurre de se dire, oui, on est solide. Alors, il y a des matchs qu'on doit perdre. Il y a des matchs où Reims, tu dois... à 2-0, voire 3-0 à la pause, il n'y a rien à dire. Et tu revins jamais. Je ne reviens jamais à 3-3. C'est aussi la Ligue 1 qui augmente parce que je pense qu'on parle en termes d'occasion encaissée. Je ne pense pas qu'on soit... Enfin, qui s'améliore plus la Ligue 1. Je ne pense pas qu'on soit... Non, je crois que dans les stades, on ne concède pas tant d'occasion. Voilà. Par rapport à l'an dernier, on a tant de nombre d'occasion mais elles sont plus grosses peut-être. Mais ça, c'est peut-être que le niveau adverse augmente aussi. Des réactions ? Oui, pas mal de réactions sur le match. On a Fab qui nous dit la première mi-temps était catastrophique, incapable de terminer des occasions et de cadrer. On aurait dû lancer Magri en début de match. La seconde, beaucoup mieux mais il y a des choses à revoir notamment un véritable système de jeu, pas 10 000. Lucas nous dit on sent surtout que techniquement on est toujours aussi bon. Freefly nous dit on aurait sans doute tous signé un point avant le match. Malheureusement, on se dit ça à chaque match. À chaque match, on voit que la victoire n'est pas loin au final. C'est un braquage à son galerie. Pipo Sioux qui nous dit toujours pas convaincu par le contenu, c'est très poussif mais très bon point sur ce match contre une meilleure équipe que nous malgré ses absents de taille. On a une chance incroyable depuis le début de la saison. Lucas qui revient sur possession en nous disant que la possession ne sert à rien. On n'avance pas. On ne se procure pas d'occasion. Chocolaterine 31 000 pour terminer. Nos milieux sont incapables d'être dans ce registre de percussions qu'Aceria s'est fait humilier par Ito tout le match. Deux choses. Dernière chose sur le match. J'y pense parce que je viens de voir un truc. Ça vous fait rire mais sur l'occasion de Magri, qui c'est qui casse la ligne ? Sirot. Vincent Sirot. Et je me suis dit c'est mon top. Vas-y mon grand t'es capable de le faire fais le plus souvent. Parce que c'est lui qui casse la ligne qui trouve Schmitt qui est de haut jeu qui remet à Bangré et Bangré trouve Magri qui a pris l'espace. Le fameux braquage que je te parlais. Et on n'est pas passé loin avec l'arrêt du pied de Yévan Diouf. D'ailleurs c'est le seul arrêt du match. Non, Begraouille aussi après. Jusque là c'était le seul arrêt du match et j'avais d'ailleurs noté que pour reste c'était la même chose et derrière il en fait un aussi. A la 82ème il y avait zéro arrêt pour les gardiens. Ils avaient fait zéro arrêt. Et derrière il est en arrivé deux pour Diouf un pour reste. Et la dernière chose moi que j'avais noté pour Reims si je me souviens bien Reims ça fait 4 ans qu'ils sont remontés. Leur première année est très bonne. Leur deuxième est chiant à mourir mais ils se maintiennent comme nous. Et après l'année dernière ils ont passé le step supérieur pour se dire on enclenche on met un peu plus d'oseille et on va un petit peu plus loin. Moi je pense que la plus dure et ça il faut qu'on en ait conscience tous. C'est la seconde. Elle est vraiment très dure celle-là et encore plus à 18. Il y a encore plus dans notre situation aussi avec le changement de col le changement de 80% d'effectifs. Alors je ne sais pas alors il ne faudra pas du coup si on se maintient machin etc. se rater sur la troisième année et reproposer deux années d'affilée la même chose mais je n'ai pas l'impression en tout cas actuellement qu'on se dirige encore vers un jeu qui évoluera qui sera flamboyant etc. Ça sera un jeu stat data etc. Et puis on va faire avec j'espère comme tu dis moi ça me fait chier en tant que supporter parce que je suis là aussi pour vivre des émotions et comme je t'ai dit moi en début d'année je n'en ai rien à foutre de finir Non mais je m'en fous de finir 15ème s'il y a des trucs qui se passent là effectivement il ne se passe pas grand chose voilà ça retitille un peu moi mon côté j'aime le foot je réanalyse beaucoup les matchs etc. Mais bon sans plus pour l'instant je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit Mehdi si tu prends l'exemple de Reims la troisième année ils ont changé d'entraîneur quand ils sont ils étaient mieux l'année dernière est-ce que si tu prends leur exemple ça ne veut pas dire que Martinez il va être viré si jamais oui non mais dans l'exemple non mais nous on l'a fait un petit peu mais dit est-ce que tu veux prendre le poste c'est là que je voulais en venir Mehdi c'est intéressant c'est vrai que le changement c'était Derzac qui était là-bas ou pas non c'était pas Gégan non Derzac c'est Brest c'est Oscar Garcia oh putain c'était pas celui qui est parti à la Ligue 2 là Elzner là non Elzner c'est Angers ou Amiens et justement on avait reproché à Oscar Garcia je sais pas si vous vous souvenez du reste où on se faisait chier oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'était pour clôturer sur le procès Carlos non au final Carlos non non Carles ça c'est un procès à Carlos il n'y a pas de procès encore alors Carlos c'est des attentats c'est pas la bonne situation pour faire des blagues comme ça faut qu'on t'enchaîne t'as pris Carlos c'est aussi Papayou on l'embrasse non au final c'était pour parler moi c'est pas le fait que je suis alarmiste en me disant comme pas mal de supporters on l'entend aussi on va descendre en Ligue 2 on est mauvais non mais des fois t'entends des trucs on est mauvais on n'arrive pas à jouer moi en fait cette équipe je suis pas forcément inquiet quand je la vois jouer elle est pas grand public oui mais je suis pas inquiet quand je vois ça parce que des fois on tremble mais on a l'impression qu'on a un gardien qui sort les arrêts qu'il faut on a quand même une défense centrale qui est solide mais voilà ce qui manque ce que je critique juste c'est le fait comme tu l'as rappelé on aime le foot on va au stadium ce qui nous a fait venir ce qui a fait revenir du monde aussi les 3 dernières années pour des émotions pour du jeu t'aimes le foot j'aime le jeu j'aime le foot et malheureusement là c'est juste ce côté là du fait de se dire que tu moi je suis venu au match dimanche je savais que j'allais m'ennuyer il y en a qui ont anticipé la chose il y en a qui ont bien anticipé leur dimanche donc moi je dis pas que ça va être une saison difficile je suis persuadé qu'on peut se maintenir on peut même gratter une place par rapport à l'an dernier mais on va pas voir parce que mine de rien comptablement on a quand même des points plus que l'an dernier on a gratté des points qu'on n'aurait pas eu l'an dernier mais voilà ça reste quelque part je me dis je préfère avoir deux places en moins et vivre des émotions en vivant un truc qu'on a eu l'an dernier que là de se dire putain c'est génial on va avoir c'est génial non mais on va avoir peut-être deux trois points de plus que l'an dernier en verrouillant comme ça donc moi je suis désolé mais ça me c'est pas excitant quoi le spectacle il va être dans les tribunes clairement le match de dimanche tu vois ça dépend beaucoup du terrain quand tu t'entends chanter c'est que c'est pas bon mais crois moi je me suis entendu chanter pendant 70 minutes on a fait le quart du chemin c'est déjà ça il y a un quart du championnat c'est déjà une bonne chose comptablement top vos flops rapidement messieurs le poteau le poteau du match on peut rien dire moi par contre je suis les adversaires je mesurerai la taille des buts à chaque fois parce qu'il y a peut-être un petit truc comme ça à l'explorer que ça te prend tout un poteau peut-être que sur des cages normales c'est petit filet à chaque fois donc mesurer les gars des petits topinés costa pour moi que c'est top pas topiné costa ouais mais je savais qu'il allait sortir ah pardon il allait sortir schmidt est intéressant aussi quand même dans la maîtrise au milieu même si parfois on le voit moins moi j'ai envie de donner un encouragement à Dalinga Dalinga qui il fait beaucoup plus d'efforts que les premières saisons enfin la première saison où il est arrivé l'an dernier c'est à dire il va beaucoup plus bas chercher les ballons c'est des périodes très compliquées aussi pour lui on sait que au niveau comptable il a marqué quand même très peu de buts très peu servi aussi mais j'aime bien cette débauche d'énergie qu'il a à faire les efforts il prend même la profondeur il va même sur le côté il prend le couloir enfin voilà un encouragement pour Tiss c'est bon moi j'ai mis Hito parce que Hito c'est une équipe aussi il faut se dire c'est ultra solide c'est pas extraordinaire mais ils ont Hito Hito il leur change tout sur le but il a une dribble et deux sudam et même il leur change tout parce que techniquement il est au dessus c'est un super joueur ça et les trois de derrière ils sont ils sont monstrueux Agbadou et Okumu ils sont monstrueux monstrueux parce qu'ils ont un gardien qui n'est pas il a fait en faire une si Dalinga ne glisse pas s'il a les bons crampons il y a but vas-y moi ce fasse où quand même des encouragements je trouve qu'il a fait un bon match surtout en tant qu'éli tu sais ce qu'il va dire là-bas vas-y moi je voulais remercier Monique et ses parties intimes et j'espère qu'elles ne vont pas nous claquer entre les doigts en cours de saison maintenant je voulais rebondir sur Abdelavid parce que je trouve que c'est un super joueur de Ligue 1 et depuis 3-4 ans le mec c'est Thiago Silva t'as pas compris c'est la feuille de Reims ou quoi ? après il faut s'en reconnaître moi Adelavid c'est un des meilleurs défenseurs de L1 et qui est sous-côté depuis 2-3 ans que j'aurais bien aimé avoir à Toulouse il y a peut-être 3-4 ans il est pour parler il avait aussi dans son histoire il avait un idée pour parler à une époque où même à Reims je ne souviens pas que ça c'est nouveau Littone pour moi moi franchement j'ai 40 ans il est toujours là et qu'il fera des tops des tops 6 ans et vous remarquez que pour une fois je n'ai pas mis Dessler ? oui parce que je me suis pas surpris pourtant on a créé un champ pour Dessler je ne sais pas si je me souviens Clément Donoum était devant lui aussi donc ça va être plus gêné on a plus de moins vu est-ce que tu veux qu'on le spoil le champ ? je te laisse le faire écoutons si vous êtes sage ou fort allez l'animateur les flops Donoum qui est neutre ça lui arrivera et c'est pas grave mais il faut le mettre là Caceres qui pour moi fait un de ses moins bon match ? un moins bon match il n'est pas qu'à ta mais il avait été meilleur sur les derniers matchs Ciro qui est à ce poste là ne doit pas y être pour moi ils en auraient dû inverser Caceres et Ciro à la limite alors au moins ils disent c'est vrai que Ciro il pourrait se projeter encore moins que Caceres mais bon moi je le voyais plutôt comme ça et j'ai été surpris du repositionnement et ensuite moi j'ai eu enfin ouais Costa oui parce qu'il a fait flop Costa ? en fait le truc c'est que ils n'ont pas flop mais pas flop quand même je ne sais pas comment dire ça flopiné ? mitigé ? moi je n'ai pas trouvé solide la paire derrière je trouve qu'on subit quand même pas mal de on est souvent en panique on est souvent en panique et je vois Nicolas Hyssen peut-être un poil plus solide que Costa là-dessus alors bon j'ai du mal à le mettre il nous a apporté plein de choses sur le but s'il ne fait pas ce truc-là il ne se passe jamais rien si Costa ne fait pas ça mais bon si on subit des occasions c'est qu'il y a un truc qui ne va pas derrière et quelle en est la raison ? parce que pour moi on a 4 très bons joueurs Soiseau, Destler, Costa et Nicolas Hyssen c'est très solide Destler un petit peu en dessous je trouve sur le match il avait un gros client aussi en face de lui mais il était un petit peu dans le jeu t'as raison mais bon c'est qu'il y a quelque chose tu vois je comprends messieurs je pense qu'on a fait le tour en tout cas on a vu une belle équipe de Reims aussi je pense que c'est vraiment à bien prendre en compte dans ce match-là on a analysé le TF parce que c'est notre club c'est l'émission qui veut ça mais en face il y avait une très belle équipe qui nous a posé beaucoup de problèmes aussi Dernière chose je suis désolé je t'ai fait chier je tiens la chic parce que je suis pas sur ce que disait Nathan sur le manque d'identité alors je sais pas si ça va se confirmera ou pas si un jour ça ressortira mais moi le sentiment c'est que sur le foot de maintenant l'identité n'existe plus plus trop plus du tout c'est philosophique là plus du tout mais pas vraiment toutes les équipes de Ligue 1 n'ont plus d'identité toutes les équipes d'Europe n'ont pratiquement plus d'identité à part courir aller de l'avant etc mais maintenant on te dit toutes les équipes elles doivent être hybrides et savoir tout faire donc ça veut dire plus d'identité il n'y a plus rien il n'y a plus d'une équipe qui joue là le bug bas il n'y a plus une équipe qui joue les Transitions c'est fou parce que je suis en train de chercher les équipes j'en trouve pas mais tu ne trouveras pas tu ne trouveras pas parce que tout le monde joue de la même manière des identités de merde et voilà et par séquence c'est-à-dire que tu vois par exemple clairement parfois ils font un peu le jeu ils se sont foutus derrière contre lui mais l'an dernier tu n'avais pas l'impression qu'on avait un peu d'identité alors Lance peut-être Lance je suis peut-être d'accord est-ce que tu n'avais pas l'impression qu'on avait un peu d'identité l'an dernier oui mais oui on l'avait on l'avait mais ce n'est pas moderne oui le fait moderne pardon mais c'est de ne pas avoir d'identité ça d'appréciation mais tu sais quoi Charles et K2-3 même le Barça tient plus le ballon c'était une identité même le Barça tient plus le ballon même City pour gagner ils sont obligés de faire autre chose tu vois ce que je veux dire ?